allez voilà c'est l'heure on est parti donc bateau est fin prêt il ne reste plus qu'à appareiller moi j'ai mis malgré que le fait que je sois en âge j'ai mis mon t-shirt anti uv pour pas prendre des coups de soleil un pantalon pour pas me blesser me faire mal aux genoux ou quoi que ce soit pendant la traversée parce que j'ai besoin de mes genoux mes jambes et tout histoire de pas trop m'égratiner et des chaussures fermées malgré qu'il fasse très chaud et qu'on a envie de se mettre en tongs il paraît pour pas taper dans des taquets des choses comme ça en plus de ça je me munis de l'heure les clés du navire et on est parti j'ai vérifié on va vérifier ensemble une petite batterie et va de moteur à partir de là il suffit plus qu'à voir s'il ya des bouts alors jamais dans un port il suffit quelqu'un à traîner son amas c'est vite arrivé nous on prêcherait de partir c'est très bien vérifié qu'on est sur le point mort voilà donc lui il enronne c'est parfait ce qui va nous permettre le temps d'enlever le reste donc on va commencer par enlever la garde sachant qu'on n'a pas de vent donc ça va tranquille mais si on en a un il vient de l'est cette fois bien d'autres côtés donc serait il aurait tendance à pousser le bateau vers le catway plus que vers le bateau voisin on va voir au niveau des haussières et voyez j'ai pas tort puisque à quoi que quoi que alors attendez on va voir ça le meilleur indicateur c'est quand même vos haussières parce qu'elle prend en compte le courant ou des choses comme ça elles prennent en compte je crois que là c'est tout lâche les drapeaux qu'est ce qu'ils disent voile pas des masses à mon avis ça est plutôt tranquille pour moi c'est là attention bon elles sont pas en double ça ça m'embête alors je les passe en double pour la passer en double j'ai d'abord le faire du coup en plus c'est la tournée donc elle risque de moins bien coulisser qui est là l'alimentation ok 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 vérifiez bien le sens pour pouvoir suivre le trait impeccable on va partir avec celle ci qui est en double donc c'est très bien prête à être embracqué très bien donc là on est bon on va le faire en premier allez faire là bas avec le bateau il avance parce qu'il n'y a plus de garde heureusement il est bien protégé j'espère que les pare-battes ne vont pas trop gêner pour la marche arrière alors je prends mon temps maximum au port comme je vous dis j'enlève les haussières j'ai enlevé deux pare-battes parce que je n'avais pas besoin d'autant c'est plus pour l'accostage ça me fait toujours ça en moins en mer voilà est-ce qu'on est parti j'ai bien envie de larguer celle ci en dernier gré le bateau risque de chasser du cul le temps de et se retrouver comme ça donc c'est pas bon bon non vaut mieux que j'enlève ça ça soit très vite embracable et vaut mieux que j'enlève l'avant allez on est parti de toute façon celle ci j'aurais pas pu l'embraquer très vite donc c'est pas plus mal on marche doucement très important pas se précipiter hop on est largué hop on est là 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 Par droite, toujours, pour pouvoir être manœuvrant, et là, vous pouvez diriger votre bateau. Bien sûr, on ralentit les gaz. On voit qu'au niveau de l'eau, ça va encore, on en a assez pour sortir, on a vu que c'était bon jusqu'à 13h, il doit être moins de midi, on va ralentir un peu, on va se concentrer, on regarde s'il n'y a pas des bateaux qui partent, on regarde s'il n'y a pas des mâts qui bougent, je me le répète, mais ça c'est primordial, ne pas être surpris. Là, on voit une petite planche à voile, petite planche. Donc, nickel, il n'y a personne. Il y a un gros bateau, là, il va où le gros bateau ? Il va là, nickel. on voit qu'il y a plus de 2 mètres d'eau, quasiment 2m50, donc on va pouvoir passer tranquillou. Je regarde à combien on en est. 9 minutes, parfait. Voilà, on voit qu'il y a 2 mètres tout pile d'eau, c'est parfait. Ça nous laisse de la marge, parce que le poteau aussi a un pied de pilote. On va s'écarter, il y a 9 pieds. 8 pieds, on va laisser la place pour les gens. 8 pieds, 5. 8 pieds, 2. Regardez les écoles de voile. C'est là où j'ai appris à faire de la voile, justement petit, c'est ici. Commençons par les optimistes. Les optimistes, c'est les premiers bateaux pour les enfants. C'est ce que vous voyez avec les petites voiles rouges. Après, vous enchaînez avec des 4 à 12. Donc, c'est les petites voiles bleues et oranges qu'on voit là, avec des doubles coques. Je vérifie la profondeur, 8-1, on est bon. Et après, vous enchaînez avec des rivers un peu plus grands, des catamarans un peu plus grands, comme là-bas. Et puis, le top du top, c'est ce que vous voyez avec la voile jaune là. Des rivers, style 4-20. Là-bas, on voit un 4-70, c'est écrit sur la voile. Ça, c'est très bien ça, un petit bateau comme ça. Très bien pour apprendre. Vivement recommandé, les sensations sont excellentes. Ce n'est pas juste un bateau de débutant pour apprendre. Au contraire, c'est un bateau très technique, très difficile. Et qui pardonne peu d'erreurs. C'est pour ça qu'on dit que c'est un bon apprentissage. C'est parce qu'il pardonne peu d'erreurs comparé à d'autres bateaux, comme un catamaran ou comme un habitable. Certaines erreurs, bien sûr. Et donc, ces petits bateaux-là sont loin d'être quelque chose de facile, plan-plan et tout tranquille, bien au contraire. Bien au contraire. Vraiment, ceux qui veulent découvrir un peu la voile de plus près, je vous conseille vivement de commencer par ça. 7,5. On a une eau encore magnifique aujourd'hui. Une visibilité de dingue. Donc ça va être superbe. Superbe. Oh, le cormorant ! Il vient de sauter de la perche. Regardez le vol de cormorant. Il vient nous saluer. Nous faire un rasemote. Il prend de l'avance. Peut-être qu'il va abourgenner. Il prend un peu d'avance. Superbe. Superbe. Un beau symbole. Un beau symbole de la nature encore. Vous voyez Saint-Denis derrière nous. Je pense que cette fois, c'est pour un petit moment, la dernière fois qu'on va revoir ce cadre. Merveilleux. C'est très dur de partir. Vous voyez comme il fait beau. Les plages donnent très envie. Et le cadre est très sympa. Très très sympa. Je suis content d'avoir pu saluer le cormorant avant de partir. Voyez. Le cormorant de la perche rouge. Si vous le voyez de ma part, du coup, vu que je ne serai plus là, saluez-le. On remonte à 10 pieds. Donc, on est tranquille. Et donc là, on va encore essayer de profiter de la marée descendante au maximum pour s'extirper de cet endroit au plus vite. Je n'ai même pas chaud avec ce t-shirt. Il est assez dingue ce t-shirt pour le coup. C'est moi qui supporte mal de ne pas être torse nu en plein été dans la canard comme ça. Là, je peux vous dire que c'est vraiment très 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 agréable. J'ai moins chaud que torse nu, ce qui est quand même dingue. On arrive à faire des belles choses aujourd'hui. Voilà. Une belle sortie. On voit Antioche qui est là-bas, notre destination. Et nous voici sortie du chenal. Au revoir au Liron avec la lune au-dessus. Je ne sais pas si vous la voyez, mais il y a la lune au-dessus du clocher. Bref. Nous, on va tracer direct au nord. On va éviter les 2-3 casiers qui sont après les bouées blanches. On n'a peut-être pas trop... On n'a peut-être pas trop se rapprocher non plus. Un poteau vert, ce n'est pas pour rien. Je sais que jusque là-bas, il n'y a pas trop de fond. Mais plein nord, ça passe. Plein nord, je l'ai déjà vu. Du chenal jusqu'à plein nord, ça passe. 9-8, 9-6, 9-7, 10-3. Bon, voilà. Très bien. Hop. Donc, on se met plein nord. Et puis, on peut admirer encore une dernière fois Saint-Denis d'Oléron, l'île d'Oléron derrière nous. Et on repart sur le continent cette fois. On va repartir en France, entre guillemets, à Bourgenais. Un port magnifique, vous allez voir. Je vous ferai des images de là-bas. C'est magnifique. Je l'ai visité en étant à pied, en tant que terrestre, terrien. Et je peux vous dire que c'était déjà très beau. Mais alors, vu depuis un bateau, ça sera, je pense, encore plus beau. On va juste faire attention. On voit qu'il y a des petites risées quand même. Donc, c'est bien. Ce n'est pas pétole. J'ai demandé un peu aux voisins de Ponton ce matin. J'ai pu discuter un petit peu avec tout le monde. Je vous en reparlerai dans la vidéo prochaine, suivante. Mais voilà, il m'avait dit que c'était pétole, pétole, en mode baignade. On voit qu'il y a la longe Boyard Nord. J'aimerais bien aller direct là-bas et couper le chenal au large. Profitez de la marée basse comme on avait vu hier. Parce que la marée basse, il n'en reste plus beaucoup là. Surtout que ce n'est pas un gros coef. Donc, ce n'est pas très important. Mais profitez peut-être de ça pour s'extirper au plus vite du Pertuis des Antioches. Et après, couper à l'étale par exemple, enfin l'étale de la marée basse du coup, couper le Pertuis d'Antioche, le chenal quoi, le chenal des cargos. Voilà. Bah écoutez, moi je vais établir les voiles. Je vous dis à tout à l'heure, 16h, 16 minutes 50. Vous voyez un peu ce timing comme je suis bon maintenant. Je vous embrasse. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Sacrée navigation qui nous attend. Ciao ciao.